Musique Avec des cris de victoire Nous avons appris beaucoup de choses du Seigneur Jésus Christ Nous avons mis certaines choses en pratique Le résultat nous attire beaucoup de grâce Et des responsabilités commencent à peser sur nous Et nous apprécions cela joyeusement Si tu travailles Et les gens ne voient pas Ça crée une préoccupation particulière Quand les gens voient ce que tu fais C'est une grâce qui vient du trône de Dieu C'est Dieu qui a dit Celui-ci est mon Fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Écoutez-le Le Seigneur est en train de dire Aux nations Aller en Côte d'Ivoire Go to Ivory Coast Quand les choses se passent de cette manière-là Premièrement Il faut être humble Deuxièmement Il faut s'asseoir Pour préparer la réponse C'est-à-dire pour t'ajuster Pour te conformer à la pensée de Dieu Pourquoi le Seigneur envoie-t-il les gens Regardez ce que nous avons fait Ce que toi et moi nous avons fait C'est un principe spirituel Qui dit Que les choses révélées sont à l'homme Et les choses cachées sont à l'éternel Quand Dieu révèle une chose à quelqu'un C'est un ministère d'enseignement Qui lui donne en même temps Il dit Les choses révélées appartiennent à l'homme Afin qu'il enseigne ça à ses enfants Et aux enfants de ses enfants Et lui-même Se met donc à organiser Pour que cela soit ainsi Ce qu'il vient apprendre Ne sont pas des faibles Ou des faiblards Le fait que Dieu les choisisse Même pour venir apprendre Est une grâce pour eux C'est une élection De telle sorte qu'à la fin Ça devient une communion Une communion dans laquelle Il y a échange des dons Il y a édification mutuelle Organisons-nous À les accueillir Créons des structures Pour accueillir Cultivons-nous Pour grandir en maturité Connaissance Nous marchons par la foi Si nous n'avions pas la foi On ne devait même pas commencer A construire quelque chose À Thékois Mais nous avons la foi Nous avons posé la première pierre Il faut que ça monte maintenant Et là La sagesse veut que Toute l'église Soit debout comme un seul homme S'il y a les moyens S'il y a l'argent Ça peut finir même Un mois de mai On met une équipe Le matin Le soir À midi On met l'autre Dans la nuit Toute la nuit Et ce qui devrait prendre Une semaine On peut le faire En deux jours Et pleurons la grâce de Dieu Dis Seigneur Je vois Je veux coopérer Selon la mesure De ta grâce pour moi Dieu ne demande pas Ce que tu n'as pas Et Dieu ne peut pas Donner une telle oeuvre À une église Qui ne peut rien faire C'est lui qui dit aux gens Partez Il sait qu'il y a Des gens capables Parce qu'il sait Qu'il y a des gens Et les témoignages Les témoignages Testimony Les frères Opèrent des miracles Systématiquement On les appelle ici On appelle là-bas Ils sont débordés Ça veut dire que Quand on envoie les gens Ici Ce n'est pas Le placalie Ce n'est pas quelque chose Qu'on dirait Demain Ils sont même allés Faire quoi ? Parce que Dieu est là Pour un parti Parce que Dieu est là Pour l'impact Prions Prions Let's pray Together Que 20 personnes Viennent Crier à Dieu Qui nous donne De réussir La 15ème édition Let's 20 people Come and cry out To God So that we can Succeed This edition This edition Seigneur C'est vrai Nous ne sommes rien Et nous ne méritons rien Mais tu l'as dit C'est parce que Tu nous as rendu capables Que tu nous as confié Ce ministère Cet appel Nous disons Amen Seigneur Nous répondons à ton appel Et nous proclavons Que nous n'allons pas te recevoir Nous prions Oh notre Dieu Que tu nous bénisses Avec la capacité divine D'organiser cette 15ème audition Avec succès Nous prions Oh Dieu Que cette 15ème édition De la croisade Pour le renversement De la principauté Personne et familiale Soit un plein succès Nous le proclamons Au nom du Christ Amen Nous confessons Selon qu'il est écrit Ce n'est pas à dire Que nous serons capables De concevoir Quelque chose Convenant de nous-mêmes Notre capacité Au contraire Vient de Dieu Seigneur Notre capacité Vient de toi Seigneur Seigneur Notre capacité Notre succès Pour cette croisade Vient de toi De toi Et de toi seul S'il te plaît Viens avec nous Et accorde-nous De réussir De réussir De réussir Selon ta maquette Cette 15ème édition La croisade Pour le remplacement Les principautés S'il te plaît Seigneur Viens avec nous Viens avec nous Et on donne le succès A tous les niveaux Au nom de Jésus Christ Amen Amen Seigneur Ce que tu recherches C'est des hommes Avec qui tu vas travailler Seigneur Et nous voulons Reprendre oui Parce que nous voulons Travailler avec toi Seigneur Nous nous disposons Oh notre Père A travailler Avec toi Nous prions Que Seigneur Que cette oeuvre Que tu as déposée Entre nos mains Fleurisse Fleurisse Et fleurisse Pour la gloire De ton nom Au nom de Jésus Christ Amen Amen Nous te bénissons Seigneur Et nous te rendons grâce Pour ce ton nom Que tu nous fais Cette grâce Que tu nous fais Seigneur Te conduit Ce ministère Seigneur Cette 15ème édition Nous plions Au Père éternel Oh toi Qui nous as fait grâce Nous supplions Que tu viennes avec nous C'est dans cette 15ème édition Du renversement Des principes Personnels et familiales Nous plaidons Seigneur Que tu nous conduises Seigneur Dans le succès Dans le plus succès De cette croisade Nous te supplions Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Père nous prions Oh notre Dieu Nous voulons te rendre grâce Pour cette 15ème édition Viennes à notre égard Au nom de Jésus Christ Amen Tu apportais ta régal sur nous Tu apportais ta régal sur nous Nous te rendons nos hommages Nous te rendons nos hommages Mais c'est de nous Si Donne-nous de réussir Donne-nous de réussir Nous comptons sur toi Nos yeux sont sur toi Viens notre secours Aide-nous 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 Au nom de Jésus Christ Amen Père nous te bénissons Et nous te rendons grâce Pour la 15ème édition La croisade du renversement Des principautés personnelles et familiales Qui se tiendra du 1er juillet au 9 août A notre site Oh Père Nous invoquons ton nom Ce jour Afin que tu descendes avec nous Pour marcher avec nous Et pour nous accorder un plein succès A cette croisade Agis Exhaust nous Écoute nos cris Seigneur Descends toi-même Marche devant nous Marche avec nous Agis Seigneur Et permets Un plein succès Qui te glorifie Pleinement au nom de Jésus Christ Amen Alléluia Praise the Lord Prenons nos Bibles Dans le livre des juges Je vais d'abord dire une exhortation Avant de revenir sur Ce que je voulais dire ce soir Je veux partager quelque chose Avant de revenir sur ce que je devrais partager cette soirée Quelqu'un lise pour nous Le verset 5 Du verset 5 jusqu'au verset 9 Chapitre 4 Verses 5 à 9 Juge chapitre 4 Verses 5 à 9 Georges 4 Verses 5 à 9 Elle siégeait Sous le palmier de Déborah Entre Rama et Béthel Dans la montagne d'Ephraim Le passage parle de Déborah Le passage parle de Déborah Continue Et les enfants d'Israël montaient vers elle Pour être jugés Elle envoya appeler Barak Fils d'Abi Noam De Kedesh Neftali Et elle lui dit N'est-ce pas l'ordre Qu'a donné l'Éternel Le Dieu d'Israël Va Dirige-toi sur le mont Tabor Et prends avec toi Dix mille hommes Des enfants de Neftali Et des enfants de Zabulon J'attirerai vers toi Au torrent de Kizon Cizéra Chef de l'armée de Jabin Avec ses chars Et ses troupes Et je le livrerai Entre tes mains Barak lui dit Si tu viens avec moi J'irai Mais si tu ne viens pas Avec moi Je n'irai pas Elle répondit J'irai bien avec toi Mais Tu n'auras point de gloire Sur la voie où tu marches Car L'Éternel livrera Cizéra Entre les mains D'une femme Et Déborah se leva Et elle se rendit Avec Barak A Kedesh Amen Elle s'est rendit C'est Elle s'est rendit Go, take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulon and lead them up to Mount Tabor. I will lead Caesarea, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to the Kishan river and give him into your hands. Barak said to her, If you go with me, I will go, but if you don't go with me, I won't go. Certainly, I will go with you, said Deborah. But because of the cause you are taking, the honor will not be yours, for the Lord will deliver Caesarea into the hands of a woman. So Deborah went with Barak to Kadesh. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé ici? What happened here? Dieu voulait bénir les enfants d'Israël avec la victoire sur Caesarea. God wanted to bless Barak with the victory over Caesarea. Et il avait donné un message à Deborah pour Barak. And he gave a message to Deborah for Barak. Il avait promis à Barak qu'il allait donner la victoire à Israël à travers lui. Mais Barak a dit à Deborah que si tu ne pars pas, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Mais Barak a dit à Deborah, « If you don't go with me, I won't go. » Ça veut dire qu'il a démissionné. That means he resigned. Dieu te parle. God is talking to you. Et une femme vient t'annoncer la prophétie de Dieu. And a woman come and announce to you the prophecy of God. Qui t'a déjà donné la victoire. Who has already given you the victory. Et tu lui dis que je ne pars pas. Si tu ne viens pas avec moi, je ne peux pas aller. And you say, if you don't go, I won't go. Il lui a dit, « Tu vas, je vais partir avec toi. » She said, « I will go with you. » Mais tu as raté l'opportunité de remporter la victoire sur Cicera. But you've missed the opportunity to have victory over Cicera. Parce qu'aujourd'hui même, c'est une femme qui va tuer ce monsieur. Because today it's a woman who is going to kill that man. Effectivement, c'est Jaël qui a tué Cicera. And eventually, it is Deborah who killed him. Le nom de Barak, Jaël. Jaël. Who finally killed Cicera. Cicera. Est-ce que nous sommes à ça? Are we together? Verset 17. Lise le verset 17. Someone read verse 17. Cicera se réfugia. A pied dans la tente de Jaël, Femme de Hébert, le Kényan, Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, Et la maison de Hébert, le Kényan. Lise le verset 21. Verse 21. Jaël, femme de Hébert, Saisit un pieu de la tente, Prit en main le marteau, S'approcha de lui doucement, Et lui enfonça dans la tente, Le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi. Etc. Etc. La victoire est partie chez une femme. Mais la grande leçon, c'est que, Quand Dieu te donne du travail, Mais la vraie question est, Quand Dieu te donne du travail, Que tu sois femme ou homme, Be you a woman or a man, Tu dois avoir la foi. Tu dois croire à son assistance. Tu dois croire à son assistance. Tu dois croire à l'existence de Dieu. Et tu dois partir. Et tu dois partir. Tu auras la victoire. Tu vas avoir victoire. Si Dieu te demande quelque chose, Si Dieu te demande quelque chose, Comme il est en train de dire au frère, As he is telling the brethren, Donner. Give. Pour que l'ouvrage soit vite achevé. So that the work will be accomplished quickly. Tu peux te dire que, Vraiment, S'il n'y a pas telle chose, Je ne peux rien faire. You can say, Really, If I don't have this thing, I can't do anything. Tu as déjà perdu. You have already missed it. Les autres bondissent par la foi. The other ones will rush by faith. Parce que Dieu nous a dit de faire. They say, God has asked us to do. Et qu'il est avec nous. And he is with us. Et ils font. And they do it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand une bataille, Au nom de l'éternel, Quand une bataille est lancée, When a war has been waged in the name of the Lord, Dieu regarde les réactions des uns et des autres. God is looking at the nation of each one. Il voit comment leur cœur, Comment les cœurs bougent. Il voit qui est parti, Qui n'est pas parti. Il voit qui a cru, Qui n'a pas cru. Qui a cru, Qui n'a pas cru. Évoluons au chapitre 5. Let's move to chapter 5. Verse 6. Verse 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, In the days of Shagar, son of Enath, Au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. In the days of Jaël, the roads were abandoned. Et ceux qui voyageaient, prenaient des chemins détournés. Travelers took the winding path. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah. Until I, Déborah, arose. Quand je me suis levé comme une mère en Israël. Arose a mother in Israël. Il avait choisi de nouveau Dieu. Alors, la guerre était aux portes. On ne voyait ni boucliers, ni lances chez 40 milliers en Israël. On fait maintenant la revue des participations, des contributions dans la bataille. Verset 9. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. My heart is with the Israel princes, with the willing volunteers among the people. Praise the Lord. Vous qui montez des blancs chez Annes, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur les routes, chantez. Que de leur voix, les achers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de son conducteur en Israël. The righteous act of his warriors in Israël. Alors, le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Then the people of the Lord went down to the city gates. Réveille-toi, Réveille-toi, Déborah, Réveille-toi, Réveille-toi, Réveille-toi. Dis un cantique, Lève-toi, Barak, et amène les captifs fils d'Abinahom. Wake up, wake up, Déborah. Wake up, wake up, break out in song. Arise, O Barak. Take captive, your captive, O son of Abinahom. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. Then the men who were left came down to the nobles. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. The people of the Lord came to me with the mighty. Hallelujah. D'Ephraim arrivèrent les habitants d'Amalek. Some came from Ephraim, whose roots were in Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi les troupes, parmi ta troupe. Benjamin was with the people who followed you. De Maki vers les chefs et des habilets des commandants. From Maki, captains came down from Zébulon, those who bear a commander's staff. Hallelujah. Praise the Lord. Les princes d'Isaacar furent avec Déborah. The princes of Issacar were with Déborah. Et Issacar suivit Barak. Yes, Issacar was with Barak. Il fut envoyé sur les pas dans la vallée. Rushing after him into the valley. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Rushing after him into the valley. Près des russaux de Ruben. In the districts of Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. There was much searching of heart. Why did you stay among the campfires to hear the whistling for the flocks? Aux russaux de Ruben. Grandes furent les délibérations du cœur. In the district of Ruben. There was much searching of heart. Galad au-delà du Jourdain n'a pas quitté sa demeure. Gilad stayed beyond the Jordan. Pourquoi Dan est-il resté? Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? And Dan, why did he linger by the ships? Hazer s'est assis sur le rivage de la mer. Asher remained on the coast and stayed in his court. Et s'est reposé dans ses ports. The people of Zabulon wreak. Zabulon est un peuple qui affronta la mort. Alléluia. The people of Zabulon wreak their lives very lives. Et Neftali de même. Alléluia. So did Neftali on the height of the field. Sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent et combattirent alors. Combattirent les rois de Cana. Kings came, they fought. The kings of Cana fought. A Tanakh, au zoo de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Tanakh by the waters of Medigo. But they carry off no silver, no plunder. Des cieux ont combattu de leur sentier les étoiles. From the heavens, the stars fought. De leur sentier les étoiles combattir contre Cicera. From their cause, they fought against Cicera. L'autorant de Quisson les a entraînés. L'autorant des anciens temps, l'autorant de Quisson. Mon âme foule aux pieds les héros. The river Kishan swept them away. The aged old river, the river Kishan, march on my soul, be strong. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leur guerrier. Then thunder the horse's hoof, galloping, galloping, go to the mighty seed. Maudissez Meroz, dit l'ange de l'éternel. Maudissez, maudissez ses habitants. Car ils ne vèrent point au secours de l'éternel. Au secours de l'éternel parmi les hommes vaillants. Cursed Meroz, said the angel of the Lord. Cursed its people bitterly, because they did not come to the help of the Lord. To the help of the Lord against the mighty. Béni soit entre les femmes, Jaël, femme d'Eber, de Quénien. Béni soit-t-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Most blessed of women, Jaël, the wife of Heber, de Quénite. Most blessed of tent-dwelling women. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. He asked for water, and she gave him milk. In a bowl fit for Nobu, she brought him caudal milk. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite au marteau des travailleurs. Elle a frappé Cisera, lui a fendu la tête. Her hand reached for the tent peg, her right hand for the workman's hammer. She struck Cisera. Il a fracassé et transpercé la table. She crushed his head. She shattered and pierced his temple. Vous voyez comment, dans les annales de Dieu, les accomplissements sont enregistrés. Can you see how in the chronicles of God, accomplishments are being saved? On sait que quand l'appel a été lancé, We know that when the call has been pronounced, Telle personne est restée couchée. This person remains sleeping. Cet autre s'est engagé dans la bataille. This other one committed himself into the battle. On sait que Jaël a donné la crème au roi. Au roi fugitif, qui fuyait. Au roi fugitif, qui fuyait. On sait qu'elle a transpercé la table. We know that she pierced his temple. On sait qui a donné la victoire. We know who gave the victory. Acclamation à Jésus Christ. Clap offering to Jesus Christ. Jésus Christ. Quand il y a une bataille au nom de l'éternel. Quand la guerre est attendue au nom de l'Eternel. Tous les princes doivent répondre à l'appel de Dieu. Tous les princes doivent répondre à l'appel de Dieu. Tous les talents. Tous les talents. Et tous les talentueux. Tous les talentueux. Dovent se retrouver dans le champ de bataille. Ils doivent être dans la battlefield. Ils doivent être dans la battlefield. Quand tu es resté chez toi, écoutez le bellement des moutons. Ils disent, Et toi, tu es allé te promener à la plage. Et tu es allé te promener à la plage. Alléluia. Praise the Lord. Mais les vaillants se sont rassemblés. Mais les vaillants se sont rassemblés. Et se sont dirigés à Atièkoua. Et ils ont eu à Atièkoua. Et en un clin d'œil. Tout était prêt pour la quinzième édition. Tout était parfait pour la quinzième édition. C'est de cette manière que ça doit se faire. C'est de cette manière que ça doit se faire. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. D'Ephraim, vint d'Ephraim, arrivait les habitants d'Amalek. Verset 14. À ta suite, marcha Benjamin parmi ta troupe. Verset 14. Benjamin was with the people who followed you. De maquire vers des chefs. De maquire, captains came down. Pas les petits jeunes convertis. Les chefs même sont venus. Les anciens. Mais captains, elders. Oui, le genre de Toilie. People like Pastor Toilie. Vers des chefs. Captains. Des Zabulon. Des commandants. From Zabulon, those who bear a commander's staff. Pas de nouvelles recrues. On n'envoie pas les flecues-flecues. On envoie les vaillants. Alléluia. They don't send those who are weak. They send those who are mighty. Praise the Lord. Les commandants. 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 Frères Kétin. Commandants. Commandants. Envoyons les commandants à Ticoua. Les sains commandants à Ticoua. Les chefs. Captains. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bellement des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grande fure, la délibération des cœurs. Why did you stay among the campfires to hear the whistling for the flocks in the district of Ruben? There was much searching of heart. Galat, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Galat, il est resté chez lui. Galat, stayed beyond the Jordan. Frères, ton nom. Si tu restes chez toi, ton nom serait écrit. Que tu restes chez toi. If you stay in your house, your name is going to be written down that you stayed in your house. Asher s'est assis sur le rivage de la mer. Asher remained on the coast. Il s'est reposé dans ses portes. And stayed in his coast. Indifférent. He was indifferent. Mais Dieu avait vu. But God saw it. Zabulon est un peuple qui affrontait la mort. The people of Zabulon wreaked their very lives. Et Naphtali de même. So did Naphtali. Sur les hauteurs des champs. On the heights of the field. Et c'était une bataille de Dieu lui-même. It was a war from God himself. Du ciel, les étoiles venaient combattre. From heaven, stars came to fight. Des cieux ont combati. De leur santé, les étoiles combattent contre Cicéra. From the heavens, the stars fought. From their cause, they fought against Cicéra. Parfois, Dieu envoie les pierres tomber sur les gens quand il est en guerre. Sometimes, God sends stones to follow people when he's at war. Mais il y a des gens qui ont le courage. Même s'ils voient la main de Dieu dans la bataille, ils ont le courage de se coucher. There are some people who are very courageous. Even when they see the hand of God in the battle, they still have the courage to remain lying. Mais il y a des gens qui sont prêts à affronter la mort quand ils voient la main de Dieu. And there are some people who are ready to reach their life when they see the hand of God. Ils disent, le Seigneur est dans cette affaire, je ne reste pas derrière. They say, the Lord is in this matter, I will stay back. Je vois la main de Dieu, je vois la main de Dieu. I can see the hand of the Lord, I can see the hand of the Lord. Quand tu vois la main de Dieu quelque part, Quand tu vois la main de Dieu quelque part, Si tu es sage, Envoie aussi ta main, Et tu seras béni. Barak n'a pas su Que Dieu était engagé dans ce projet. Il a osé dire, si tu ne viens pas avec moi, je ne pars pas. Il dare to say, if you don't come with me, I won't go. Comme si c'est l'homme qu'il appelait. C'est Dieu qu'il avait élu ce jour-là. It is God who elected him that day. Dieu voulait à travers lui, Humilier Cicera. Through him, God wanted to humble Cicera. Mais il a raté cette opportunity. But he missed that opportunity. Il y a d'autres qui s'appellent Merose. There is another one called Merose. Dieu a demandé qu'ils soient maudits même. God asked that he should be cursed. Maudissez-le, maudissez-le. Cursed, curse him bitterly. Maudissez Merose, dit l'ange de l'éternel. Maudissez, maudissez. Ses habitants, car ils ne veulent pas au secours de l'éternel. Cursed Merose, dit l'ange de l'éternel. Cursed its people bitterly, Because they did not come to the help of the Lord. Frère, Brethren, Est-ce que tu vois la main de Dieu? Can you see the hand of God? Alors ne reste pas couché à tes portes. Don't remain lying at your door. Lève-toi. Stand up. Vous voyez, il dit, bénis-sois Jaël, femme de Hébert, le Kenyan. He said, blessed be Jaël, wife of Hubert, the Kenyanite. Dieu n'a pas oublié ce que tu as fait. God has not forgotten what you did. Quand on dit que l'oeuvre avance, l'oeuvre avance dans telle zone, l'oeuvre avance dans tel village, Dieu sait qui fait avancer cette oeuvre-là. Et il dit, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Et il dit, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Quand on dit qu'il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu. Les hommes et les gens disent, les gens n'aiment pas Dieu, mais Dieu sait, Dieu sait qui ne l'aime pas. Les hommes peuvent dire, les gens n'aiment pas Dieu, mais Dieu sait ceux qui ne l'aiment pas. Lui, Dieu sait précisément qui parmi les hommes ne l'aime pas. Dieu sait précisément qui parmi les hommes ne l'aime pas. A l'oeuvre, pour nous empêcher de sauter, de placer le doigt, parce que nous avons reconnu la main de Dieu. Nous nous levons et nous déchirons tout voile, aussi épais soit-il. Et nous renversons les raisonnements et les pensées qui s'élèvent contre nous et contre les saints de Dieu dans nos vies à travers nous. Oh Seigneur, nous prions que cette nuit, Seigneur, la liberté d'agir, d'aller, de croire, d'agir. Oh Seigneur, que tu nous accordes ici par ces avertissements. Oh Seigneur, ne sois plus... Oh Seigneur, oh Seigneur, que la liberté reçue ce soir, se manifeste dans les actes posés, Seigneur. Dans le mouvement, Seigneur. Dans l'action, Seigneur. Oh Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand une bataille arrive à ce niveau, Quand une bataille arrive à ce niveau, Ne cherche pas à savoir ce que les autres donnent. Ne essayez pas de savoir ce que les autres donnent. Fais comme si tu es le seul à qui Dieu parle. Behave comme si vous êtes le seul à qui Dieu parle. Comme Seigneur vous bénisse. May le Lord vous bénisse. Ça c'était prophétique. Il y a beaucoup de jeunes convertis parmi nous ces jours-ci. Nous avons beaucoup de jeunes convertis dans nos mises ces jours-ci. Si tu viens de donner la vie à Jésus, lève la main. Si tu viens de donner la vie à Jésus, il y a de cela. Non, ça c'est les dirigeants. Mais si tu viens de donner ta vie à Jésus et tu es là, lève la main. Si tu viens de donner ta vie à Jésus et que tu es là, lève la main. Beaucoup de jeunes convertis luttent contre le péché. Même les vieux croyants aussi. Même les vieux croyants aussi. À Koumé un jour, les frères étaient en croisade pour renverser les idoles. J'ai partagé avec les frères la méthode de travail que nous avons souvent adoptée ici. Le sens spirituel de ce qu'on appelle déraciner une idole. Il y avait un frère mûr. Un papa dans la foi. Il m'a posé quelques questions. Non, pas qu'il a voulu que j'explique davantage. Il m'a dit que j'explique davantage. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Je l'ai croisé après. Je l'ai rencontré après. Il m'a dit, je suis délivré de la convoitise. Il m'a dit que j'ai été délivré de la convoitise. Merci pour ton partage. J'ai dit cela pour dire que c'est un combat, pas de jeunes convertis seulement. Mais un vieux peut être la tête remplie de convoitise. Je l'ai dit parce que c'est une guerre non seulement contre les jeunes convertis. Parce que vous pouvez être là, votre tête est pleine de convoitise. Écoutez très bien. Lise pour nous Romains chapitre 8. Lise le verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Tous les enfants de Dieu Si tu as reçu, si on t'a prêché l'évangile, Écoutez-moi très bien. Si on t'a prêché l'évangile, si on t'a prêché l'évangile, on t'a parlé de Jésus, et tu as dit de Jésus, et si tu l'as reçu, et si tu as reçu, tu as déjà délivré du péché. Tu as déjà délivré du péché. Tu as fait des lois. Quand Jésus n'est pas là, c'est la chair qui est là. Quand Jésus est là, c'est son esprit qui est là. C'est la liberté. C'est la liberté. La parole dit que la chair est tellement dure que la loi n'a pas pu l'adomter. Donc on ne combat pas le péché avec la chair. On combat le péché avec le Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendée sans force. La chair rendait la loi sans force. Quand la loi te dit que tu ne commettras point d'adultère, juste après avoir lu ce passage-là, la chair te dit que tu vas commettre l'adultère aujourd'hui. Tu vas te débrouiller là deux minutes, trois minutes. Si ça dure trop une journée, tu tombes. Tu vas te débrouiller une ou deux minutes. Si ce n'est pas suffisant, un jour et tu vas faller. C'est un combat réel qui existe dans le monde entier. C'est une réelle qui existe dans l'ensemble du monde. Il y a même des gens qui ont créé leurs lois personnelles. Mais après avoir pris des décisions, la chair a tout renversé. Il y a des gens qui ont créé leurs lois personnelles. Après avoir pris des décisions, la vie a été détruite tout. Dans le plan de Dieu, la délivrance du péché est l'œuvre du Saint-Esprit. Rassure-toi seulement que l'Esprit de Christ habite en toi. C'est comme le jeu et c'est ça la victoire. C'est comme un jeu mais c'est la victoire. Si l'Esprit de Jésus habite en toi, tu as déjà vaincu le péché. Lise le verset 4. Lise le verset 4. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Après la délivrance, qui est un acte de salut que tu reçois par la foi, tu dois maintenant t'exercer à marcher selon l'Esprit. Après la délivrance, qui est un acte de salve que tu reçois par la foi, tu dois commencer à travailler dans l'Esprit. Si après la délivrance, tu es tombé dans le péché, ça veut dire que tu as cédé à la convoitise, à la tentation. It means that you gave yourself into temptation. Après la délivrance, after deliverance, on pêche par séduction. C'est comme si tu es dans le jardin d'Eden comme Adam, il n'y a aucun péché en toi, et le serpent vient te dire, mange ces fruits. It's as if you are in the garden of Eden like Adam, there is no sin in you, and the snake comes and tells you, eat the fruit. Tu peux dire non, non. Et marcher selon l'Esprit, c'est de dire non à la chair. Pourquoi? L'Esprit est venu pour te donner la force pour marcher selon la volonté de Dieu. Le Seigneur ne veut pas qu'on donne l'impression que l'abandon des péchés est une chose difficile. Tu n'as rien à faire pour abandonner le péché. Tu reçois seulement Jésus. Jésus te remplit de son Esprit. Jésus te remplit de son Esprit. Tu ne peux plus être le même. Même si tu étais prostitué, ça va te dégoûter. Il faut écouter les témoignages de ceux qui ont véritablement reçu Jésus. Listen to the testimonies of those who have truly encountered Jésus. Certains disent que l'alcool sancté c'était la puanteur désormais. Certains disent que l'alcool était dégagée la cigarette dégageait une odeur nauséabonde. La cigarette était dégagée de la même personne. Les mêmes personnes elles ont seulement reçu Jésus par la foi parce que tu ne vois pas Jésus quand tu le reçois. Tu l'acceptes par la foi et la bière devient comme les urines du diable. Tu ne touches plus. Acclamons pour Jésus. Clapons-y Lui le verset 9. Lui le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si l'esprit de Dieu habite en toi, tu ne peux plus vivre selon la chair. Vérifie. Nous sommes là. Ce ne sont pas des déclarations en l'air. Vérifie dans ta vie. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier dans votre vie. Nous ne parlons pas seulement dans l'air. Quand l'esprit de Jésus habite un être humain, quand l'esprit de Jésus vit dans un être humain, cet homme reçoit une capacité de ne plus aimer les choses du monde. Cet homme reçoit l'esprit de ne plus aimer les choses du monde. Continue. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à Christ. Il n'appartient pas à Christ. Et si Christ est en vous, si Christ est en vous, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, écoutez ça très bien. Si Christ est en vous, le corps, continue, il est vrai, est mort à cause du péché, le corps est mort à cause du péché, c'est vrai. Mais, 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 est vie à cause de la justice. Jésus te remplit de la nouvelle vie. bien que tu aies le même corps qui buvait la bière, le même corps, ce n'est pas que tu es parti au ciel, tu es revenu, la même personne qui insultait les gens partout et transformait. Pourquoi? L'esprit de Jésus habite en lui. Continue. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, si le Saint-Esprit habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dieu donne la vie au corps du péché. L'homme qui buvait la bière là, Dieu lui donne une vie qui vivifie même ses membres. Dieu donne la vie au corps du mal. C'est l'homme qui buvait la bière, Dieu lui donne une vie qui reviendra à la vie même ses membres. C'est l'esprit de la résurrection. Quand il entre en toi, il ne sélectionne pas seulement ton esprit pour fortifier même ton corps, principalement même ton corps. Quand il vous entre il ne sélectionne ton esprit pour revenir à la vie même ton corps. Il reçoit la vie. Receive la vie. Si tu luttes contre le péché, en t'appuyant sur d'autres règles, et que tu es reliant sur d'autres règles, tu vas te fatiguer, tu vas te fatiguer. Continue à le tuer. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair. Tu n'es plus redevable à la chair. Tu n'es plus redevable à la flèche pour vivre selon la chair. Tu ne dois plus vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si tu reprends la vie de la chair, tu vas mourir. Tu retournes dans la vie que tu avais avant où tu voulais laisser le péché, tu ne parvenais pas. Dieu est entré en toi, son esprit t'a franchi. N'épêche plus, écoute ses conseils. Utilise l'intelligence que Dieu t'a donnée pour marcher selon la direction que le Saint Esprit te donne. Continue. Mais, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Si tu utilises la puissance du Saint Esprit pour refuser de donner à ta chair ce qu'elle demande, tu vas vivre. L'enseignement sur la dérivance du péché est l'un des enseignements les plus clairs. Si par l'esprit, si tu t'appuies sur la puissance du Saint Esprit, pour discipliner ton être, tu vas vivre. Ça veut dire que si tu as cru, et tu joues avec le péché et tu n'auras pas une vie spirituelle, tu auras l'expression de la mort dans tes membres. Quand les gens vont rendre témoignage de comment ils ont été délivrés, tu vas t'étonner. Quand les gens vont testifier comment ils ont été délivrés, tu vas être amas. Et tu peux croire qui sont en train de mentir. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Le Saint Espirit est venu pour donner la victoire sur le péché. Est-ce que nous sommes ensemble établis dans la victoire sur le péché. C'est pour cette raison qu'il dit que quand quelqu'un est tenté, il est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. Ce n'est plus tellement Satan, c'est toi-même, c'est toi-même, après la délivrance, c'est toi-même qui peut te lever aller chercher le diable. C'est pourquoi il est dit que quand quelqu'un est tenté, il est tenté par sa convicture. Ce n'est plus le devil. Vous êtes le qui peut se aller et chercher le devil. Je me souviens quand j'avais cru, j'avais cru authentiquement. J'ai persévéré avec zèle et avec arduesse. J'ai persévéré avec zèle et un jour, un jour, un démon m'a visité. Un démon m'a visité. Quelqu'un s'est dit, tu vois, tu as parlé. Tu as parlé tellement de Jésus que tu ne peux même plus pêcher ici. Si tu vas dans une autre ville, tu pêches là-bas, tu reviens. Et quelque chose m'a dit que tu vois, tu as parlé de Jésus tellement que tu ne peux même pas mourir. Si tu veux mourir, tu vas à une autre ville, tu mourras et tu reviens. C'était le diable. C'était le diable. Mais Jésus m'a soutenu. Mais Jésus m'a soutenu. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Si ça t'arrive, ne pêche pas. On appelle ça les crises de la conversion. Les petits moments où tu as l'impression que tu dois arrêter tout et rentrer chez les cathos, prendre la communion, le jeu de Pâques. Ce petit moment où tu ressens que tu peux retourner et revenir chez les catholiques. Tu dis non. Tu dis non. Ta tête devient normale. Et ta tête devient normale. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Vous allez vivre. Je voudrais que tous ceux qui sont en train de traverser une crise. Je voudrais que tous ceux qui sont en train de traverser une crise. Causent avec le Saint-Esprit ce soir. Dis au Saint-Esprit, merci, tu es venu pour moi. Dis-le que je connais ton trésor. Vous travaillez contre la chair. Dis au Saint-Esprit, Je connais ton travail contre la chair. Parce que nous sommes les dirigeants. Les jeunes convertis ne sont pas nombreux, mais ils sont bénis. Nous sommes les leaders. Les jeunes convertis ne sont pas nombreux, mais ils sont bénis. Dis au Saint-Esprit, Dis au Saint-Esprit, La parole déclare, La parole de Dieu déclares, Que si je m'appuie sur toi, Que si je vous remercie, Je vais vous refuser à ma chair ce qu'elle veut. Si par ta puissance, Je fais mourir les actions qui sont dans mes membres, Les convoitises qui sont en moi. Je vais vivre. Dis au Saint-Esprit, je crois à cette parole. Dis au Saint-Esprit, je crois en cette parole. Tu es vivifiant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Je compte sur toi. Je remercie sur toi. Et je dis non à tous les mauvais désirs. Et je dis non à... Frère, tu es déjà délivré. Amen. Prie maintenant. Prie. Commence à prier maintenant. Start praying. Renouvelle ton amitié avec le Saint-Esprit. Renouvelle ta relation avec le Saint-Esprit. Renouvelle ta relation avec le Saint-Esprit. Tenons-nous debout. Let's be on our feet. Père, sois loué. Father, be praised. Saint-Esprit, sois exalté. Holy Spirit, be exalted. Tu es venu. You came. Afin que nous ayons la vie. So that we should have life. Et que nous ayons la victoire. And that we should have victory. Sur le péché. Over sin. Et nous avons cette victoire. And we have that victory. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. It is because of you. Que nous invoquons encore au nom du Seigneur. That we can see call upon the name of the Lord. Dis Saint-Esprit. Say Holy Spirit. Nous avons vu toutes sortes de tentations. We have seen all sorts of temptations. Toutes sortes d'attaques. Toutes sortes d'oppression. All form of oppression. Of attack. Mais tu nous as assistés. But you have sustained us. Tu nous as assistés. You have sustained us. Tu nous as fortifiés. You have strengthened us. Tu nous as soutenus. You have sustained us. Et nous sommes restés fermes. And we have stood firm. Tu existes. You exist. Tu es. Tu as vaincu. Et nous avons vaincu. Que tous ceux qui sont nouveaux parmi nous. Que tous ceux qui sont nouveaux parmi nous. Sois remplis de ta force. Que ceux qui ne sont pas venus ici ce soir. Sois remplis de ta force. Que tes paroles habitent en chacun. Que l'abandon du péché ne soient pas vus comme un grand travail à faire. Parce que tu as brisé la loi. Parce que tu as brisé la loi. Tu as brisé la loi. Tu as brisé la loi. Qui nous maintenait dans la mort du péché. Et dans un corps faible. Dans un corps faible. Nous sommes forts maintenant. Nous sommes forts. Par ta puissance. Par ta puissance. Par ta puissance. Que les anciens. Que ceux qui ont cru depuis des années. Sois renouvelés ce soir. Remplis-les du désir. Faites-les avec un désir. De combattre selon le Saint-Esprit. Et d'avoir autorité sur la chair. Et d'avoir autorité sur la chair. Merci Seigneur Jésus. Merci Lord Jesus. Amen. Comme ça vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada